La qualité des soins en question, un podcast de la Direction Générale de la Santé de l'État de Vaud. Équité n'est pas égalité, c'est Mélanie Niobe qui nous l'explique, qui le met en pratique. Oui, parce que je suis une et unique lorsque j'ai besoin d'un soin. Ce qui est bon pour mon voisin ne l'est pas forcément pour moi, parce que je suis plus que la pathologie que je viens montrer au corps médical. Infirmière à Unisanté depuis 2015, praticienne formatrice et impliquée dans la prévention et la promotion de la santé, Mélanie Niobe voit bien les pistes d'amélioration de la prise en charge. Elle entrevoit les manques, propose des améliorations à apporter pour que l'approche médicale soit plus adaptée, plus équitable pour tout un chacun et en l'occurrence pour les migrants auprès de qui elle travaille. Mais quels migrants ? Donc c'est des migrants issus de la migration forcée, des requérants d'asile. Donc on peut avoir des personnes qui sont toujours requérantes, des personnes qui ont obtenu l'asile ou qui ont été déboutées de l'asile. Mais on a également les personnes issues de la traite humaine avec l'association Astray. Ça veut dire qu'on est face à des personnes qui sont déjà en souffrance, on va dire, de manière générale ou en difficulté ou en déséquilibre ? Oui, on parle d'une population avec une certaine vulnérabilité. Il y a des deuils, des traumas, mais aussi beaucoup de ressources. Ça dépend des personnes. Alors votre rôle, comment le définiriez-vous auprès de ces migrants ? Donc à l'unité de soins aux migrants, moi je suis infirmière de première ligne, comme on dit. Donc j'ai pour rôle d'accueillir et de faire un bilan de santé des requérants d'asile qui arrivent sur le canton de Vaud. De les orienter ensuite dans le système de soins et de les accompagner tant que nécessaire dans leur cheminement par rapport aux soins et à leurs besoins de santé. On a la chance d'être assez libre dans l'offre en soins. Et puis du coup, on se base vraiment sur les déterminants de la santé et les vulnérabilités. Et tant que nécessaire, c'est assez individuel. Généralement, on les voit tous une à trois fois parce qu'on a aussi le mandat de la vaccination, de remettre à jour leur plan de vaccination. Et du coup, on peut offrir un suivi un peu sur mesure, bien sûr selon les ressources aussi. Parmi les solutions, une que vous avez mis en place, c'est les fiches de liaison, c'est-à-dire une information globale sur la personne, c'est ça, qui est transmise ? Voilà, donc l'idée, c'est quand on est en première ligne, quand on détecte un problème de santé, notre unité de soins va le référer à la bonne personne, au médecin traitant, au gynécologue, avec cette fiche de liaison qui est un peu utilisée aussi dans le monde médical, qui va expliquer pourquoi on a choisi de le référer et qui va reprendre quelques éléments de la situation sociale et administrative, d'où il vient, est-ce qu'il est seul ici, est-ce que sa famille est séparée dans un camp, quel permis il a, dans quel foyer il vit, est-ce que c'est un appartement, un foyer, une personne qui a l'aide d'urgence ou autre, et énoncer les problèmes de santé. On demande également dans cette fiche de liaison un retour qui pourrait nous expliquer quelles sont les pistes diagnostiques, les traitements proposés ou donnés au patient et la suite de la prise en charge. Retour que vous recevez ? Pratiquement pas, malheureusement. Cette fiche technique qui comprend bien plus que juste des éléments médicaux, pourrait-elle être insérée dans le dossier électronique du patient ? C'est sûr que ça pourrait être un avantage et que cette fiche de liaison aurait cette place, parce qu'effectivement elle contient des éléments plus ou moins détaillés sur la situation sociale, économique, sur l'éducation ou les problèmes clés familiaux ou individuels, et que du coup dans cette prise en charge individualisée, qui prend compte des déterminants de la santé, donc effectivement le dossier informatisé, le jour où c'est que ça arrivera dans notre service, ça pourrait être très valorisant et très aidant. Qui dit migration dit des cultures, des religions, des valeurs, un rapport à la santé différent. Comment vous, en première ligne, vous gérez cela ? Oui, c'est vrai, on parle de compétences transculturelles. Après, pour moi, ces compétences transculturelles, elles pourraient être appliquées à tout un chacun, pas forcément face à quelqu'un qui vient d'un autre pays ou c'est que c'est flagrant qu'il est migrant. Mais la culture de soins, la représentation de la santé, la représentation de la maladie, au final c'est très individuel et puis on essaye d'en tenir compte avec nos patients. Avez-vous l'impression qu'une fois que vous lancez, en quelque sorte, le patient dans le monde médical, c'est-à-dire soit auprès de médecins traitants, de spécialistes, voire d'hôpitaux, avez-vous l'impression que cette notion de l'interculturalité ou de la polyculturalité, je ne sais pas comment le dire, est comprise, prise en compte ? Malheureusement, je ne pense pas suffisamment. On parle d'équité et l'équité, c'est quelque chose de difficile à atteindre dans certains domaines ou prise en charge. Et puis effectivement, il y a des disparités en santé dans le système de soins. Alors justement, il faudrait me définir un peu l'équité. Êtes-vous en train de dire que finalement, on ne traite pas tout le monde de manière égalitaire dans le système de santé vaudois ? Il ne faudrait pas qu'on les traite comme tout le monde, parce que ça, ça serait plutôt l'égalité dans les soins. Mais l'équité, ça serait plutôt s'adapter aux besoins et justement tenir compte des vulnérabilités ou des déterminants de la santé. Pour exemple, si vous vous cassez la jambe, vous allez aux urgences, vous allez ressortir avec un plâtre et l'infirmière va vous dire prenez rendez-vous à la polyclinique pour dans 15 jours. Vous avez un téléphone, vous parlez français, vous pourrez le faire. Nos patients n'ont pas forcément de téléphone, n'ont pas forcément de crédit, ne comprennent pas forcément l'information qu'on va leur donner et ne vont pas être capables de prendre rendez-vous dans 15 jours, ce qui fait que la qualité des soins est entravée parce qu'il n'y aura personne qui va regarder ce plâtre 15 jours plus tard. Vous pouvez faire ce relais ? On peut faire ce relais du moment que la personne initiale nous donne cette information. Et là encore, on retombe dans l'équité ou dans le partenariat ou l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que si l'infirmière ou le médecin aux urgences ne pensent pas à nous contacter pour dire qu'au final, on a ce monsieur qui a des besoins, est-ce que vous ne pouvez pas lier ? On n'a pas l'information. Donc votre rôle, c'est un rôle d'explorateur d'informations, d'exploratrice pardon ? Pas que, parce qu'on a quand même beaucoup d'autonomie dans nos consultations, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir d'elles-mêmes. Mais effectivement, tout ce qui est réseautage, recherche d'informations, contact avec les partenaires, ça nous prend du temps pour pouvoir avoir le maximum d'informations et aider et soutenir le patient dans ses démarches. Autre problème culturel, je pense notamment à une femme qui devrait être soignée par un homme ou inversement. Est-ce que les hôpitaux sont en mesure de respecter cette notion du genre ? Alors je pense que cette notion, elle est toujours en balance avec l'urgence de la situation. Et que, de nouveau, si on a la possibilité de bien communiquer avec notre patient, cette urgence peut être aussi comprise des deux côtés. Donc on a régulièrement ces demandes-là et on évalue ensemble avec la patiente pourquoi on doit la référer chez un gynécologue, par exemple. Et si elle demande une femme, avec une interprète femme, on va la sensibiliser sur l'idée qu'il y aura plus de temps. Ça va prendre un délai plus long. Et souvent, c'est très bien compris également parce que la patiente a besoin de cet accès aux soins. Et là, ça peut être possible avec un homme. Mélanie Niobey, en filigrane de ce que vous dites, il y a la notion de confiance. Est-ce que les personnes migrantes qui ont peut-être passé dans des camps, qui ont peut-être un système de santé dans leurs pays différents, ont des difficultés à faire confiance au système de santé helvétique ? Je pense que ce n'est pas forcément au système de santé parce qu'on a une bonne réputation. Même à l'étranger, il y a beaucoup de migrants qui viennent aussi en Suisse pour la qualité des soins. Après, je dirais que c'est plus dans les relations soignants-soignées. Là, il faut pouvoir créer ce lien thérapeutique pour que ça soit un réel échange. Et c'est votre rôle ? On essaye en tout cas du mieux qu'on peut. Et la plupart du temps, c'est positif. Le fait d'écouter les récits de vie, le fait de se rendre disponible, de prendre en compte la situation administrative, de connaître également les difficultés qui peuvent arriver et de les formuler, tout ça fait que la personne se sent reconnue, pas seulement en tant que patient, mais en tant que personne avec tout son bagage. Et à ce moment-là, il y a une vraie relation thérapeutique qui peut se mettre en place. Vous auriez un exemple pour bien comprendre ce que vous nous dites ? Oui, par exemple, je me souviens d'un patient érythréen que j'ai suivi sur plusieurs rendez-vous avec qui j'avais fait ce qu'on appelle le bilan d'entrée, donc m'intéressait à sa migration et à son parcours, qui avait subi des traumas avec un emprisonnement en Libye et qu'une année après était revenue me voir, après avoir été voir plusieurs fois son médecin traitant pour des douleurs lombaires chroniques. Et puis les médicaments ne fonctionnaient pas, il n'était pas content de la prise en charge. Puis en discutant avec lui, en le connaissant, en fait j'ai compris que son fils était actuellement emprisonné en Libye et ce monsieur avait vécu des tortures et en fait il imaginait son fils vivre les mêmes tortures. Et les douleurs de dos étaient liées à ces traumatismes qui se réveillaient par la situation de son fils. Et du moment qu'on a pu poser ça, on a pu adapter la prise en charge plus adéquatement avec un soutien psychologique, avec un rapport au corps qui était différent aussi. Ces personnes, elles viennent au cabinet pour un problème et l'anamnèse est souvent centrée sur le problème, mal au dos, mal au ventre, mal à la tête, mais on oublie souvent aussi le contexte de vie, les sources de stress, d'inquiétude, les anciens traumas, les capacités de la personne à maintenir sa santé. Et ça, ça devrait être des choses qui le sont, mais encore plus investiguées et prises en compte dans les décisions de soins. L'exemple que vous nous donnez, c'est un peu l'exemple extrême, mais qui peut nous amener à bien comprendre la manière dont on pourrait traiter tout un chacun. Oui, après, de par ma pratique, je ne pense pas que c'est un exemple extrême, je pense que c'est un exemple qui est fréquent, voire très fréquent. Mais effectivement, encore une fois, les soins individualisés, les déterminants de la santé, la littératie en santé, l'équité, ça devrait être des concepts qui sont intégrés par les professionnels soignants pour chaque patient. Votre travail est aussi d'expliquer le monde médical dans lequel arrive un patient migrant. Dans quelle mesure, à l'inverse, vous apprenez quelque chose du parcours de ce migrant ? En quoi il peut améliorer lui-même le système ? C'est sûr qu'il y a des différents systèmes de soins et que la plupart des personnes n'ont pas cette notion de médecin de famille, de permanence, d'infirmiers de première ligne qui, pour moi, seraient des modèles à appliquer et à expliquer à toute la population qui réduiraient aussi les coûts de la santé et qui amélioreraient la qualité parce qu'on va avoir un professionnel qui nous connaît, qui a un dossier complet et avec qui on peut avoir un lien thérapeutique plus que quand on va aux urgences. Personnellement, je vois vraiment la différence entre des prises en charge où c'est qu'on connaît la personne, qu'on a un lien thérapeutique, qu'on l'apprend humain à humain et qu'on s'efforce à réduire cette inéquité. Et là, je vois vraiment le bénéfice que ça apporte. C'est même revalorisant pour nous, soignants. Moi, j'ai plus de plaisir à travailler dans ces conditions-là parce que j'ai vraiment l'impression d'être reconnus comme un soignant et pas simplement une personne qui va soigner un bout de son corps. Et ça, je pense que ça peut aider le système à intégrer les bénéfices d'une prise en charge individuelle. Vous avez parlé de plusieurs problèmes. Le problème de l'équité, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de traitement, mais justement, il ne faudrait pas être égalitaire, il faudrait être dans l'équité en respectant finalement les spécificités de la personne. Vous avez parlé du problème d'information en aller-retour, je dirais. Quelles sont les solutions que vous voyez ? Pour moi, une solution plutôt générale parce que j'estime que les problématiques d'équité, de communication, on y pense facilement ou on les pointe du doigt facilement face à une population migrante. Mais comme j'ai dit, au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre population, que ce soit de la migration, de deuxième, troisième génération, ou pas, que ce soit des nationaux où c'est que ces mêmes problèmes se posent, où c'est qu'il y a les mêmes incompréhensions et les mêmes besoins. Donc, une des solutions, ça serait se rapprocher de soins vraiment individuels qui tiennent compte des déterminants de la santé. Et là, évidemment, tout le monde va vous dire « Ouh là là, ça coûte cher ? » Je ne suis pas certaine que ça coûte cher. J'ai l'impression que c'est plutôt un mode de réflexion, de ne pas simplement voir le patient à un instant T dans son bureau et il faudrait se soucier de qu'est-ce qui se passe en dehors du bureau. Et si on regarde toutes les formations, que ce soit infirmiers ou médicaux, on prend ce concept de soins individualisés. Après, il faudrait le mettre en pratique. Je n'ai pas de réponse par rapport à « Est-ce que ça coûte cher ou pas ? » Sûrement, mais j'estime qu'à la fin, non. Parce que l'équité dans les soins, ça va augmenter la qualité, diminuer les risques, diminuer les complications, diminuer le faux aiguillage de certains patients dans le système de santé. Et tout ça, c'est des économies. Si vous deviez définir, non pas votre rôle, ça on a bien compris, mais la manière dont il pourrait être optimisé, que diriez-vous, Mélanie Niobe ? J'estime que la collaboration est à travailler, l'interdisciplinarité est à travailler. Si on travaille ensemble vraiment face à ce problématique des migrants forcés, on gagnerait du temps. On améliorerait les soins, la qualité, ça, ça serait bien. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Il a été réalisé par Laurence Bollomet et le service de communication et de création audiovisuelle du CHUV. La musique est de Wastel Lander. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur notre plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada